donc si vous le voulez bien nous allons commencer donc ce nouveau webinaire donc c'est le quatrième dans une série de huit topo donc les premiers je rappelle on a fait notion de base sur la génétique animale ensuite nous sommes intéressés à tout ce qui était mode de prélèvement comment commander un test jusqu'à l'envoi du test ensuite nous sommes intéressés aux résultats génétiques à proprement parler donc comprendre un résultat génétique et pouvoir donner des explications à la clientèle et donc aujourd'hui on va faire un tour des races préférées des français et des maladies génétiques les plus courantes voilà donc je vous remercie en tout cas d'être présente ce topo a suscité pas mal d'intérêt donc ce qui est plutôt une bonne chose donc voilà je voulais simplement vous refaire un petit rappel du top 10 des races préférées des français donc ce sont évidemment les races que vous verrez normalement le plus souvent en clinique vétérinaire donc cette année alors c'est sur l'année 2018 donc c'est un classement qui a été proposé donc par le love le livre des origines français et donc le top 1 berger australien mais ça j'imagine que vous avez du vide en rencontre berger belge le staffie qui aujourd'hui est en forte croissance et qui est même donc passé devant l'amstaff le golden retriever le berger allemand qui a perdu pas mal de place puisque jusqu'à présent il faisait partie du top 3 là il est en 5e place l'amstaff comme je vous disais le labrador le bulldog français le cavalier king et le chihuahua donc nous sur ce topo on va s'intéresser uniquement à ces races là voilà donc c'est simplement pour vous faire un petit rappel du classement donc autre petit rappel dans le top 10 des chiens préférés des français on a huit maladies génétiques qui auront une fréquence supérieure à 10% je vous rappelle que les maladies génétiques ont des fréquences très importantes beaucoup plus élevées que chez l'homme et quand on est à 10% et au dessus de 10% on peut dire qu'on est dans une maladie génétique qui est très 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 fréquente donc c'est intéressant de le savoir puisque le top 10 on a quand même huit maladies génétiques supérieures à 10% donc c'est pas négligeable donc ce qui veut bien dire que quand vous avez une de ces races en clinique il faudrait idéalement que vous ayez ce déclic ce réflexe de dire ok je suis face à une race qui potentiellement peut être concernée par une maladie génétique et parmi parmi ces maladies génétiques il peut y en avoir une qui a une fréquence très élevée voilà donc c'était un petit peu l'idée de ce visuel c'est de vous dire voilà pensez bien déclic race maladie génétique là ici je vous ai fait juste un petit visuel sur les trois trois races préférées et vous rappelez donc les dans les trois races vous avez donc berger australien la cataracte héréditaire sensibilité médicamenteuse évidemment le berger belge vous avez pareil c'est une forme d'ataxie cérébelleuse il ya deux mutations on en reparlera et puis chez le staphie pareil vous avez une cataracte héréditaire et puis une acidurie hydroxyglutarique voilà un petit peu pour le top 3 donc si on revient plus précisément donc on va parler d'abord de la sensibilité médicamenteuse et dans le top 10 elle va concerner deux races d'une part le berger australien et d'autre part le berger allemand la sensibilité médicamenteuse généralement vous connaissez bien c'est un c'est une maladie qui est bien testée par les vétérinaires et donc comme je vous disais c'est une allergie à certaines molécules utilisées par les vétérinaires ce qui est important de savoir c'est que ce sont des molécules qui sont fréquemment utilisées en médecine vitérinaires comme vous voyez ce sont la plupart du temps des antiparasitaires des vermifuges des antidiarrhéiques donc voilà il faut bien il faut bien vous dire que 54% des bergers australiens sont porteurs de la mutation et je rappelle que la sensibilité médicamenteuse est une maladie dominante donc le chien hétérozygote ainsi que le chien homozygote muté vont développer les symptômes de la maladie donc finalement l'idée ici c'est de vous dire ben voilà si je croise l'une de ces deux races voire même on peut même extrapoler à toute race croisée avec un berger enfin toute race du coup on n'est plus dans une race mais à tout chien croisé avec un berger australien ou un berger allemand qui rentrerait dans votre clinique avec des signes d'ataxie hyper salivation tremblement ce sont tous des signes neurotoxiques dès que vous êtes donc face à une race comme ça que lors d'un échange avec le client vous a dit ben voilà il vient d'être vermifugé ou quoi il faut vous ayez ce réflexe en se disant tiens on est peut-être face à une sensibilité médicamenteuse je vous rappelle également que vous pouvez avoir des contaminations croisées je pense en particulier aux bergers australiens qui sont souvent des chiens qui qui sont dans un environnement équin donc avec des chevaux donc les chevaux qui peuvent être eux mêmes eux mêmes traités pour des vermifuges vont malheureusement lorsque le chien va manger le crotin ça arrive quand même assez fréquemment le chien peut être intoxiqué rien qu'en mangeant un crotin ou alors une sereine qui traîne s'il ya des restes de vermifuges voilà ça peut être une façon pour le chien d'être intoxiqué donc voilà il faut bien avoir ce réflexe ataxie hypersilisation tremblement ce sont des signes de sensibilité médicamenteuse donc là encore une fois c'est à vous en discutant avec le client d'essayer de comprendre dans les dans les heures qui ont précédé ces signes cliniques ce qu'a pu faire l'animal puisque généralement l'animal qui sera intoxiqué ne sera pas au bout de trois heures au bout de deux trois jours pardon mais bien rapidement après 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 avoir ingéré une molécule à risque donc de toute façon la semaine prochaine on est sur un topo qui sera vraiment dédié la sensibilité médicamenteuse donc je reviendrai sur cette maladie plus en détail ensuite on parle de cataracte héréditaire alors la cataracte c'est quand même quelque chose que les vétérinaires ont l'habitude de diagnostiquer donc c'est quelque chose d'assez simple pour les vétérinaires maintenant quand on parle de cataracte héréditaire la particularité c'est qu'on a bien une opacité du cristallin bilatérale donc elle est peut-être enfin elle n'apparaît peut-être pas en même temps mais en tout cas elle atteint bien les deux yeux et c'est ce qui va faire la particularité de cette maladie génétique donc au niveau des signes cliniques ce sont des signes cliniques classiques de cataracte donc je vais pas revenir dessus parce que c'est pas l'idée de d'entrer dans le détail des maladies et des signes cliniques mais plutôt voilà de vous dire si je prends par exemple un berger australien le test va s'appeler le test hsf4a c'est une mutation qui est présente chez le berger australien on a 23 % de bergers australiens atteints par cette mutation par contre ce qu'il faut vous dire aussi dans ces traces c'est que si vous avez un berger australien avec une atteinte bilatérale 80 % des cas de cataracte bilatérale chez le berger australien sont expliqués par la mutation par une cataracte donc héréditaire donc ça c'est intéressant à savoir contrairement à une cataracte qui serait qui ne serait pas d'origine héréditaire vous aurez peut-être une atteinte sur un oeil là on est bien sur les deux yeux et 80 % de ces cataractes bilatérales sont expliquées par la mutation présente chez le berger australien donc voilà c'est une petite information importante par contre on sait malheureusement qu'il ya 20 % des cas où il ya bien une atteinte bilatérale chez le berger australien mais qui ne s'explique pas par les mutations que l'on connaît donc c'est probablement qu'il existe une autre mutation qui aujourd'hui n'est pas dépistable chez chez le staphie donc on est bien sur la même maladie on est toujours sur une cataracte héréditaire les symptômes seront les mêmes opacité bilatérale donc qui concerne bien les deux yeux pas forcément au même moment ça peut être de façon synchrone par contre on sait que les signes cliniques apparaissent dès quelques semaines donc ça c'est important de savoir également et là on est sur une fréquence de 8 % de chiens porteurs le test s'appelle le test hc donc c'est pas même non parce que tout simplement nous testons une mutation qui est différente de celle du berger australien mais par contre je vous rappelle le test hc du staphie ne fonctionne pas chez le berger australien et inversement le test hsf4a ne fonctionne pas chez le staphie donc ça c'est important de vous le rappeler que les tests sont bien spécifiques de race et non spécifiques d'une maladie donc voilà ce qu'on peut dire sur la cataracte c'est un mode de transmission récessif donc là l'idée c'est pas forcément de dire voilà je vais utiliser le test en clinique comme moyen de dépistage de diagnostic mais plutôt de dire ben voilà ce serait bien d'informer vos clients que ce sont des races à risque que la fréquence est élevée et que il est toujours important de tester son chien surtout que vous êtes face à des races qui sont fréquentes et que les gens sont souvent des particuliers qui ont envie ensuite de faire des portées donc c'est toujours important de bien de bien rappeler les risques d'une maladie génétique et de la transmission de ces maladies génétiques sinon au niveau diagnostic comme je vous le dis c'est un diagnostic simple que le vétérinaire peut faire le seul intérêt ici du test génétique va être de d'informer son client sur la santé et sur les risques pour une prochaine reproduction ou autre maladie suivante l'ataxie cérébelleuse donc on a plusieurs ataxies cérébelleuse on en a une qui est très très connue et très fréquente donc chez l'amstaff celle ci est bien connu c'est le test ncla comme je vous le disais on a 37% pardon 39% de chiens porteurs de la mutation ce qui signifie 7% de chiens qui vont développer la maladie donc ils seront atteints c'est une maladie très grave puisque c'est une dégénérescence du système nerveux au niveau des signes cliniques mais c'est une j'allais dire sont des signes cliniques classiques de l'ataxie donc démarche vacillante crise de contraction musculaire tremblement perte d'équilibre donc là pareil il y aura il y aura une session spéciale à taxi où je vous montrerai des vidéos qui font quand même trois dans le dos quand on voit des animaux atteints et puis malheureusement au stade final de la maladie sont des chiens qui sont incapables de se déplacer et sur lesquels on devra malheureusement pratiquer une euthanasie mode de transmission récessive petite particularité on observe quand même malgré tout une différence entre les deux races chez l'anstaff c'est une maladie qui va plutôt se déclarer entre 3 et 5 ans donc là toujours avoir ce réflexe vous avez en clinique un anstaff qui arrive qui a entre 3 et 5 ans qui a une démarche bizarre voilà c'est important d'avoir ce réflexe de préconiser un test d'autant plus que le diagnostic de l'ataxie se fait généralement par irm donc c'est un examen qui est coûteux pour le propriétaire contrairement à un test génétique ici qui sera à 75 euros vous aurez un diagnostic qui sera un diagnostic de certitude donc toujours intéressant surtout dans ce cadre là de proposer le test au propriétaire donc chez le chihuahua on va avoir une autre particularité déjà la maladie apparaît bien plus tôt puisqu'elle apparaît entre 12 et 18 mois et souvent très souvent on observe une cécité brutale de l'animal on a eu récemment des cas cliniques qui ont été diagnostiqués par des par des ophtalmo en fait ce sont des chiens qui effectivement avaient un changement de comportement mais qui très subitement ont une suscité donc ce sont des chiens qui ont été transférés vers des vers des ophtalmo spécialisés et qui ont fait donc un diagnostic d'ataxie cérébelleuse donc voilà cette cécité on ne l'observe pas chez l'amstaff donc c'est important on est bien sur la même maladie c'est bien le même c'est au niveau du cerveau c'est au même endroit on observe les mêmes les mêmes signes mais voilà il ya cette petite différence qui est non négligeable finalement chez le chihuahua et pareillement comme vous le voyez donc c'est un test qui s'appelle nclg voilà donc ncl a pour l'amstaff et nclg pour le chihuahua et le nom de la maladie est un peu différente on parle de séroïdes hypophycynose neuronale mais c'est bien une ataxie cérébelleuse donc si je poursuis là encore une fois on est face à une ataxie elle est un petit peu différente dans ses j'allais dire dans son dans ses pas forcément dans les signes cliniques mais dans sa recherche on va pas toucher les mêmes les mêmes endroits du cerveau donc c'est pour ça que j'ai préféré la séparer des deux autres pour bien voilà vous dire on va avoir les mêmes signes cliniques on est bien passé une ataxie mais il ya en plus cette dégénérescence spongieuse qu'on n'a pas dans la taxie cérébelleuse de l'amstaff et du chihuahua donc là pareillement donc c'est dans toutes les variétés de bergers belges on a simplement une fréquence pour malinois qui est de 16% de chiens porteurs sinon au niveau des signes cliniques dans toutes les variétés on sera entre quatre et neuf semaines on est toujours dans une démarche anormale des quatre surtout des membres postérieurs mouvements exagérés épilepsie etc on a une progression très rapide également petite particularité chez les bergers belmanois on a bien deux mutations génétiques donc deux tests génétiques qui sont disponibles sdca 1 et sdca 2 c'est important ici de proposer les deux tests en même temps puisque on sera que ce soit la mutation 1 ou la mutation 2 les signes cliniques seront les mêmes donc par exemple si vous décidez de ne faire que le sdca 1 que le chien revient au mozicote normal c'est simplement peut-être parce qu'il est muté sur la mutation numéro 2 donc voilà d'où l'importance de bien bien faire les deux tests en même temps au niveau du coup des tests de toute façon antagène propose des packs avec tarifs réduits quand on fait plusieurs tests en même temps pas de pas de particularité j'allais dire sur sur la maladie ni son mode de transmission c'est toujours une maladie récessive encore une fois les deux tests ici peuvent servir soit en diagnostic pour le vétérinaire si voilà il observe ben voilà une démarche assillante etc ou alors toujours et encore sur la reproduction donc conseil à la reproduction ou prévention atrophie progressive de la rétine donc là c'est une maladie oculaire encore une fois pareil ce sont des maladies qui sont très bien diagnostiquées par les vétérinaires donc là effectivement on sera pas sur une proposition de test pour du diagnostic mais plutôt comme vous voyez ça concerne des races quand même bergers australiens golden retriever labrador encore une fois des races qui sont particulièrement aimées des français que vous devez voir très souvent en clinique donc voilà l'idée encore une fois c'est de vous dire ok j'ai un chien qui arrive avec des signes d'atrophie progressive qui touche les deux yeux et ben voilà il est peut-être intéressant de proposer un tâche génétique au moins pour informer le propriétaire et surtout lui expliquer à l'issue du résultat ce qu'il en est de la santé de son animal donc ensuite pareillement on va avoir deux mutations différentes une qui est donc chez le golden retriever avec un test qui s'appelle GRTRA1 et puis les deux autres mutations qui sont la même chez le berger australien et chez le labrador et qui concerne le test APR PRCD la mutation généralement porte le nom PRCD pour le labrador et le berger australien alors que chez le golden retriever on va appeler la mutation PRA GR est important également de vous en parler il existe une autre mutation encore présente chez le golden retriever qui est très importante en termes de fréquence alors je n'ai pas les fréquences exactes mais en tout cas cette deuxième mutation n'est pas proposée chez Antagène je vous en parle parce que à notre sens elle est tout aussi importante que la première mutation connue chez le golden retriever donc voilà nous c'est un test qu'on ne propose pas mais il doit être disponible il est certainement disponible au sein d'autres laboratoires pas de particularité sur cette maladie ni sur son mode de transmission voilà c'est simplement qu'elle concerne encore une fois des races très fréquentes et couramment vues chez les vétérinaires myélopathie dégénérative alors cette maladie est toujours intéressante parce que c'est une maladie qui se déclare très tardivement comme vous pouvez le voir au niveau des signes cliniques on est entre 8 et 14 ans donc elle se caractérise de la façon suivante c'est une perte de coordination des membres postérieurs qui va conduire à une paraplégie, incontinence, etc. j'aime bien en fait parler de cette maladie parce qu'elle est souvent sous-diagnostiquée par les vétérinaires pourquoi ? parce qu'on est justement sur un âge tardif d'apparition et elle concerne souvent des grands chiens comme le berger belge et le berger allemand et finalement en clinique quand vous allez avoir ces races là avec des paralysies du train arrière on va se dire oui, c'est normal, c'est un berger allemand le chien est vieillissant et souvent on ne cherche pas plus loin la cause de cette maladie la cause, en tout cas pas de la maladie mais la cause des symptômes par contre, ça peut être intéressant quand même de faire le test déjà d'une part parce que encore une fois, le vétérinaire pose un diagnostic qui sera un diagnostic de certitude ou alors un diagnostic différentiel et c'est toujours une façon d'apporter une réponse à son client donc c'est intéressant de le proposer après il n'y a pas de j'allais dire, vous allez me dire effectivement ce sont des chiens bon, ils sont vieillissants c'est peut-être pas tellement d'intérêt mais si, je pense qu'il y a toujours un intérêt à dire au propriétaire de l'animal ben voilà, effectivement votre chien est atteint de telle et telle maladie c'est une maladie héréditaire cette fois-là, une myelopathie dégénérative et de toute façon, on n'aurait rien pu faire donc ça peut aussi déculpabiliser le propriétaire de se dire que ce n'est pas lui qu'il a pas mal fait que ce n'est pas l'éleveur alors, ce n'est pas entre guillemets pas l'éleveur mais plutôt, on n'est pas passé à côté de radio sur l'animal étant plus jeune, etc par contre, ce qui est intéressant également dans cette maladie c'est que souvent, ce sont des chiens qui vont être porteurs de la mutation qui ne vont pas développer les symptômes parce qu'on est face à une maladie récessive donc on sera sur des chiens qui pourront être porteurs sains et qui malheureusement vont faire de la reproduction et qui petit à petit transmettent la mutation en leur descendance donc sur ces races-là, ça peut être aussi intéressant et important de proposer le test d'un point de vue prévention de dire, ok, le chien n'a pas développé de symptômes il a peut-être 4 ans mais ce n'est pas pour autant il peut avoir 4, 5, 6 ans mais ce n'est pas pour autant qu'il ne développera pas un jour cette maladie-là et surtout qu'il ne la transmettra pas donc c'est une petite particularité de cette maladie âge tardif donc souvent, on passe à côté du diagnostic sinon, elle touche également le bulldog français donc là, on est sur une plus petite race mais n'empêche que le bulldog français a bien la cote en ce moment et qu'il est toujours intéressant d'avoir ce déclic-là aussi dans cette race je continue anomalie de l'œil du collet donc là, le test s'appelle le test AOC il ne concerne qu'une seule race dans notre top 10 encore une fois, le verger australien alors pas de vol, le verger australien il est quand même bien affecté au niveau génétique le diagnostic, pareillement, est assez facile pour les vétérinaires on est sur un développement anormal de la choroïde et encore une fois, on est sur une maladie génétique donc encore une fois, il y a une affection bilatérale des yeux donc ça, c'est vraiment une chose importante et j'allais dire, de façon générale une maladie génétique, quand elle touche un organe généralement, s'il y en a plusieurs, elle va toucher l'ensemble des organes je pense par exemple à la PKD du persan les kystes seront bien présents sur les deux reins et pas sur un seul rein et ça, c'est vraiment une des particularités des maladies génétiques donc là, on est bien d'accord c'est une affection bilatérale les signes de clinique, ce sont des signes assez classiques des huit semaines on sait par contre qu'il y a des grades différents et qu'il y a une forte variabilité des signes cliniques il y a une forme légère et une forme sévère par contre, ce qui est important de savoir c'est pas parce que vous avez diagnostiqué un berger australien avec une forme légère que dans sa descendance, il n'y aura pas de forme sévère finalement, c'est la même mutation qu'on soit dans une forme sévère ou légère donc du coup, on ne peut pas dire le papa ou la maman ont une forme légère de cette anomalie donc du coup, dans leur descendance, il n'y a pas de risque non, c'est la même mutation donc ils transmettent la mutation donc potentiellement, ils peuvent avoir des descendants avec une forme sévère mais ça, on ne peut pas le test ne prédit pas ça, c'est simplement ce que j'allais dire sur une recherche clinique que le vétérinaire pourra dire à quel stade se situe l'animal on est sur un mode de transmission récessilive donc le chien hétérosigote est porteur sain il ne développe pas la maladie mais la transmet pareillement, dans ce cadre-là je n'aurai pas de fréquence à vous transmettre Acidurie L2 hydroxyglutarique donc c'est une maladie qui est propre au staphortiaire bultérié donc ce qu'on appelle le staphie elle est particulièrement fréquente puisqu'elle concerne 8% des chiens de cette race et c'est encore une fois une maladie très grave puisqu'il s'agit d'un dysfonctionnement neuromusculaire en fait, l'animal va se présenter très jeune en clinique avec des crises d'épélipsie alors ça s'apparente encore une fois un peu comme de l'ataxie avec des crises d'épélipsie une démarche d'assilante des tremblements une démence aussi qui est observée à ce jour, il n'y a pas de test d'ataxie donc on ne peut pas dire je vais faire un test NCLA même si la race ressemble un petit peu à un un staph parce que souvent on nous pose la question donc non, je répète il n'y a pas de test NCLA disponible chez le staphie le seul test qu'on pourra vous proposer c'est le test L2-HGA et la maladie est bien différente de l'ataxie les signes cliniques peuvent se ressembler mais la maladie est bien différente et la mutation n'est pas du tout la même pas de grande particularité non plus sur cette maladie souvent, ce qui est intéressant c'est aussi de proposer le test de la cataracte et ce test-là en prévention c'est toujours intéressant après c'est vrai que face à ces maladies comme pour l'ataxie on a souvent des réticences de la part des vétérinaires d'annoncer à un chien un jeune chiot en bonne santé qui va développer une maladie grave et mortelle donc là je pense qu'il y a quand même tout un travail à faire auprès des vétérinaires mais dans l'approche justement de ces maladies par rapport à leurs clients je pense que quand même ce qui est intéressant quand vous faites un test de prévention surtout sur des maladies graves c'est de pouvoir dire derrière au propriétaire de l'animal ok, on a fait un dépistage votre chien est homozygote muté donc il va développer les symptômes de la maladie on sera forcé à un moment donné de vous proposer une euthanasie pour votre animal mais en tout cas on va mettre en place un suivi raccroché de l'animal pour justement prendre plutôt la maladie essayer quand même de trouver des solutions pour améliorer le confort de vie de l'animal avec une prise en charge rapide par les vétérinaires donc voilà chaque ce sont des maladies qui font peur c'est délicat pour vous d'en parler également aux propriétaires mais c'est toujours je pense important même si ce n'est pas fait la première fois la première consultation voilà c'est toujours intéressant de sensibiliser les propriétaires et de leur dire voilà réfléchissez-y si vous êtes d'accord on pourra faire le test une prochaine fois et puis après en fonction du résultat voir ce qu'il est possible et envisageable de faire donc voilà je préfère vous en parler parce que ce sont souvent des réticences qu'on a entendues de la part des vétérinaires autre maladie qui est également très très connue l'hyglyose du golden rétribur alors là sa particularité sur cette maladie c'est que l'influence est extrêmement élevée puisque nous sommes nous sommes à 80% de chiens porteurs de la mutation donc ce qui veut dire que vous avez toutes les chances d'avoir un chien qui développera la maladie ou alors qui va la transmettre donc on ne peut pas passer à côté de l'information de cette maladie sur un golden retriever comme vous le voyez vous avez 30% de golden retriever qui ne sont pas pourront cette maladie alors c'est sûr on n'est pas passé à une maladie grave dans la plupart des cas c'est une maladie qui n'est pas très grave puisqu'on a simplement une surabondance de pellicules qui apparaissent très très tôt entre 1 et 18 mois ce sont des pellicules de grande taille blanchettes, noirettes c'est vraiment bien caractéristique généralement le diagnostic est assez simple aussi à poser mais l'intérêt c'est quand même de diagnostiquer dans ces cas alors pas diagnostiquer mais de dépister pardon les chiens qui seront porteurs sains justement pour adapter les accouplements de ces chiens pardon je vais aller derrière donc comme je vous le disais c'est une maladie récessive dans le conseil que vous pouvez faire si vous proposez donc ce test là en prévention que le chien est hétérozygote on est bien d'accord que dans ce cas là vous ne pouvez pas même sur un particulier vous ne pouvez pas déconiser de retirer tous les chiens hétérozygotes tous les golden hétérozygotes pour la mutation hyptiose pourquoi ? parce que tout ça pour vous dire que vous supprimez 80% du cheptel de la race donc c'est comme vous pouvez comprendre ce n'est pas possible donc là vous aurez vous tout un travail à faire avec le propriétaire en disant ok votre chien est hétérozygote maintenant ce qui va être important c'est de trouver si possible dans le meilleur des cas de trouver un chien sain alors effectivement on sera sur 20% de la population donc ça complique les choses maintenant si vraiment ce n'est pas possible un mariage de golden retriever entre deux chiens hétérozygotes est possible voilà tout simplement c'est vraiment la particularité de cette maladie et de cette race après les chiens homozygotes mutés c'est quand même mieux de les sortir quand même de la reproduction et encore j'allais dire au pire des cas trouver un chien sain mais voilà ça complique encore la tâche donc voilà pour cette maladie il y a eu pas mal de polémiques sur cette maladie puisque souvent on a eu annoncé qu'il pouvait y avoir des cas graves effectivement on a des cas qui ont été décrits graves vraiment gênants pour l'animal bon après ces cas restent peu fréquents on est plutôt sur une maladie pas grave et une bonne prise en charge mais on reviendra dessus aussi il y a un topo qui est prévu sur cette maladie une bonne prise en charge dermatologique permet entre guillemets de réduire quand même les pellicules et d'améliorer le confort de vie de l'animal mais aussi du propriétaire donc voilà ce qu'on peut dire rapidement sur cette maladie autre maladie intéressante le nanisme hypophysaire donc elle concerne le berger allemand elle est particulièrement fréquente puisqu'elle concerne quand même 11% des bergers allemands c'est une maladie récessive et c'est une déficience hormonale qui va conduire à un retard de croissance je vous ai mis une petite photo parce que je la trouve intéressante ce sont deux bergers allemands tous deux âgés de 8 mois et on remarque bien la différence de développement donc le chien de gauche le berger allemand de gauche est bien un chien avec une croissance normale alors que le chien de droite est un berger allemand atteint de l'animal hypophysaire donc en plus dans ce retard de croissance c'est un chien qui va garder un pelage de chiot avec un duvet de naissance voilà un poil un peu particulier et les signes cliniques apparaissent très rapidement donc c'est important d'en parler aussi de cette maladie puisque certains propriétaires pourraient se dire tiens il est tout mignon il fait encore bébé il a une bonne bouille ce chien c'est sympa effectivement il a une bonne bouille puisqu'il ressemble toujours à un chiot par contre quand vous voyez ça en clinique si vous avez l'opportunité d'en voir un là tout de suite il faut vraiment avoir ce réflexe de vous dire attention c'est pas bien normal il y a un déficit de croissance qui est anormal il y a une maladie génétique fréquente qui existe donc je propose le test NAH sur cette race c'est souvent on a eu des cas diagnostiqués qui nous sont revenus sur des vétérinaires voilà qui nous ont dit voir des chiots comme ça et être surpris du résultat parce que c'est pas forcément des maladies très connues aux demeurants mais malheureusement elles sont bien présentes et bien fréquentes dans la race pas de choses particulières non plus sur cette race on est sur un mode récessif donc le chien hétérosigote est porteur sain il ne développe pas la maladie mais la transmet donc là encore une fois c'est toujours intéressant de proposer en prévention myopathie donc là ça concerne encore le labrador fréquence assez élevée encore une fois puisqu'on est à 5% de porteur encore une fois c'est une maladie génétique assez grave puisque c'est une atrophie musculaire précoce entre deux elle apparaît entre deux et cinq mois donc relativement tôt ce sont encore une fois des chiens qui auront une intolérance à l'effort perte de poids difficulté alimentaire etc donc là pareil sur ce type de 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 bien pensé à cette maladie et un test génétique donc qui est disponible test CNM donc je parle pas des mutations du nom de mutation parce que c'est pas c'est pas nécessaire encore une fois l'idée ici c'est vraiment d'avoir un réflexe tout simplement j'ai une race j'ai des signes cliniques je pense test génétique si vous voulez des informations complémentaires vous pouvez aller sur notre site les informations sont un petit peu plus détaillées on vous donne plus plus d'informations sur les signes cliniques la mutation etc donc voilà pas de pas de choses particulières sur cette maladie et sur le test autre maladie intéressante le syndrome de chute épisodique chez le cavalier Kinsharn donc là pareil on est sur une fréquence très élevée qui est à 15% de chiens porteurs dans la population française et je crois même que dans la population anglaise elle atteint 18% syndrome de chute épisodique donc qu'est-ce qui va se passer c'est un propriétaire qui va rentrer dans votre clinique et qui va vous dire voilà je suis inquiet on est parti en balade avec mon chien il a un peu joué il a un peu foufou et d'un seul coup en rentrant il s'est trouvé complètement paralysé le bassin paralysé l'écatement de pareille avec une posture qui est bien type une posture de chien type chien de chasse avec la tête proche du sol et le bassin relevé donc ça ce sont vraiment des signes cliniques vraiment caractéristiques de la maladie et souvent les propriétaires ne s'en inquiètent pas parce que c'est réversible c'est-à-dire que le chien va se retrouver dans cette situation bloqué du train arrière des démembres et puis au bout de quelques heures un peu après avec du repos petit à petit le chien va retrouver l'utilité de ses membres va se débloquer du bassin etc donc finalement les propriétaires ne s'en inquiètent pas mais malheureusement ce sont des chiens qui à chaque fois qui aura un effort physique un peu plus important une situation de stress ou simplement une excitation de revoir son maître voilà c'est un chien qui va qui va développer les signes de la maladie donc contraction alimentaire etc donc si vous avez un jour un propriétaire de cavalier de kinshars qui vous parle comme ça simplement parce qu'il a envie de vous raconter ce qui lui est arrivé à son chien il faut que vous vous ayez ce réflexe de dire attention est-ce que c'est arrivé une fois est-ce que c'est arrivé plusieurs fois parce que si c'est arrivé plusieurs fois c'est quand même pas normal et il existe une maladie génétique bien présente chez le cavalier de kinshars donc voilà donc ça c'est vraiment des cas qui nous ont été remontés par des propriétaires par des vétérinaires et c'est comme ça que j'allais dire des recherches génétiques se font parce qu'on a des propriétaires qui nous rapportent des maladies et en fait on se rend compte qu'on n'est pas simplement sur un cas comme ça mais que c'est bien une maladie génétique qui se cache derrière donc pareil maladie récessive donc elle est intéressante en diagnostic pour le vétérinaire et puis toujours et encore pour la reproduction en prévention donc toujours chez le cavalier de kinshars on aura une deuxième maladie qui est bien courante c'est une carato-conjonctilique sèche accompagnée d'une dermatose ictiosiforme donc ce qui est important si vous avez un chien cavalier de kinshars qui arrive chez vous simplement avec une conjonctilique sèche attention c'est pas forcément une maladie génétique la maladie génétique elle est vraiment combinée aux deux syndromes donc le syndrome de l'oïe sec associé à un problème de pelage frisé dès la naissance donc c'est ce qui caractérise la maladie génétique l'un ne va pas sans l'autre donc ça c'est important de le préciser et que du coup si vous avez en clinique un cavalier kinshars qui arrive avec ces deux symptômes associés il faut penser donc à cette maladie génétique le test s'appelle le test CK-CID donc c'est un peu particulier donc CK pour la kératoconjonctilite et CID pour la dermatose ictiosiforme donc l'apparition de la maladie se fait dès la naissance on a une muqueuse donc pour la conjonctilite sèche donc avec une muqueuse purulante les poils bouclés ça c'est vraiment spécifique de la dermatose ictiosiforme les squames encore une fois c'est un petit peu comme chez le golden on va avoir des squames particulièrement présents le long de la colonne vertébrale qui donne un aspect rêche à la peau etc on va également observer une hypercaritonisation de la peau du ventre et puis des problèmes de poinscence de griffes donc voilà ce qu'on peut dire donc ce sont deux maladies présentes enfin c'est qu'il y a CID et EFS qui sont bien présentes et des fréquences élevées donc chez le Kivaillé Kinshara pardon donc là encore une fois ce qui est intéressant c'est de proposer les deux tests au propriétaire de l'animal sachant que derrière effectivement sur ces maladies alors j'allais dire sur le syndrome de chute épisodique il n'y a pas de traitement plutôt de conseiller au propriétaire un environnement calme pas trop d'efforts physiques et finalement avec ça l'animal s'en sortira plutôt bien et puis sur cette maladie-là la kérato et la dermatose ictusiforme il y a des traitements cliniques qui existent une prise en charge qui peut être faite au niveau dermatologique par le vétérinaire et puis la conjonctivite également qui se traite qui se traite bien par le vétérinaire donc là ici on est sur des maladies pas forcément mortelles donc plus faciles et plus abordables pour en parler avec les propriétaires donc c'est toujours intéressant de les proposer d'un point de vue préventif donc voilà on a fait il me semble oui on a bien fait le tour des maladies génétiques concernant les virasses les plus frais les plus couramment vues j'allais dire en clinique vétérinaire bien évidemment je n'ai pas abordé toutes les maladies génétiques présentes dans ces races j'ai sélectionné vraiment celles qui étaient les plus importantes les plus fréquemment vues de par leur fréquence élevée et puis les plus courantes les plus graves également mais maintenant vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des maladies génétiques qui concernent ces races sur notre site internet je vous rappelle vous avez un moteur de recherche sur la page d'accueil vous entrez le nom de la race et vous avez une fois que la race est entrée vous avez un listing complet des tests génétiques et des maladies génétiques concernées par les races donc voilà je vous invite vivement à aller faire un tour encore une fois l'idée de ce topo ce n'était pas de faire un listing complet des maladies mais plutôt de vous dire on a des races fréquentes qui sont vues par les vétérinaires sur ces races là on a des maladies génétiques fréquentes c'est à vous de faire j'allais dire d'avoir le petit déclic le petit déclic et de proposer ces tests génétiques voilà je répète encore une fois les maladies génétiques sont souvent des maladies qui sont sous-diagnostiquées par les vétérinaires il y a encore trop peu de réflexes par les vétérinaires de proposer des tests génétiques pourtant ils ont une vraie utilité que ce soit en diagnostic que ce soit en prévention que ce soit pour du conseil à la reproduction il y a une vraie utilité de ces tests pour vous en tant que clinique vétérinaire et surtout pour le propriétaire derrière donc écoutez si c'est tout bon merci à vous et puis encore une fois il y a des places encore ouvertes pour les prochaines sessions donc n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochaines sessions merci et puis à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501